Suite à la découverte du nouveau volcan de Mayotte en mai 2019, un réseau d'observations a été créé, le REVOCIMA. Ce réseau regroupe plusieurs instituts, l'IFREMER, l'IPGP, le BRGM et plusieurs laboratoires du CNRS. Notre objectif est de réaliser plusieurs campagnes à la mer par an pour surveiller l'activité volcanique. Nous devons acquérir des données de géophysique et de sismologie fond de mer. La dernière mission a eu lieu en août 2019 et nous avions pu constater que l'éruption était toujours en cours et que les sorties de fluides au large de petites terres étaient toujours actives. La sismicité continue à Mayotte et l'île se déforme encore. Il est donc important de continuer ces missions. C'est ce que nous devions faire en mai 2020 à bord du Marion Dufresne. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas permis que cette mission soit réalisée, mais nous avons pu trouver une autre solution. Pour réaliser la surveillance sismo-volcanique, malgré les conditions sanitaires actuelles, nous avons effectué en téléprésence un suivi acoustique à l'aide d'un sondeur multifaisseau d'un navire, en parallèle d'un suivi de la sismicité à terre et en mer, grâce à une autre campagne de surveillance, Mayops 13-1. Les acquisitions ont eu lieu début mai à l'est de Mayotte, de petites terres aux volcans sous-marins actifs découverts il y a un an. Il y avait deux objectifs majeurs à réaliser. Le premier était de cartographier les fonds sous-marins pour suivre l'évolution morphologique des reliefs, et notamment en lien avec de nouvelles coulées de lave depuis la dernière campagne d'août 2019. Ensuite, le second objectif concernait la recherche d'émissions de fluides ou de gaz venant du fond, qui peuvent aussi être un indice d'activité volcanique. Les chefs de projet ont suivi la mission chacun chez soi organisée en quart, une première pour nous. Cela a été une réussite, car nous avons l'expérience de ces missions et avons pu compter sur d'excellentes équipes à terre comme en mer. La campagne Mayops 13-2 a permis d'imager le fonds marin et la colonne d'eau sur une surface d'environ 1500 km² à l'est de Mayotte. Une très grande quantité de données géophysiques ont été acquises. Ces données nécessitent encore d'être finement traitées et analysées. Cependant, nous pouvons vous annoncer deux résultats majeurs. Le premier est un changement de la morphologie du fonds marin au nord-ouest du volcan découvert en mai 2019 à 50 km de Mayotte. Nous l'interprétons comme une nouvelle coulée. L'éruption volcanique au niveau de ce volcan s'est donc poursuivie après la dernière campagne océanographique d'août 2019. Le second résultat est la présence de deux nouveaux panaches acoustiques, marqueurs d'émissions de fluides ou gaz, au niveau d'une ancienne structure volcanique située à une dizaine de kilomètres de petite terre à l'aplomb de l'essai sismique principal actuel. Toutes ces observations doivent être maintenant analysées plus finement et être intégrées aux autres données, comme les données sismologiques récupérées lors de la campagne MyOps13.1. Merci à tous ceux qui ont participé à l'obtention de ces résultats. Faites attention à vous.